Aujourd'hui je vous propose une lecture linéaire de Juste la fin du monde, première partie, scène 3, la tirade de Suzanne qui commence à « Parfois tu nous envoyer des lettres » et qui se termine à « C'est pour les autres ». C'est une des plus longues prises de parole de la pièce, celle de Suzanne qui s'adresse à Louis, son frère, qu'elle ne connaît pas puisqu'il est parti alors qu'elle était encore petite fille. Elle revient sur le temps qui est écoulé et dit son sentiment d'abandon dans une tension entre le fait de dire et de ne pas dire. Il s'agit d'une scène de reproche qui dit le manque comme signe de l'attachement. Donc on pourra y voir trois mouvements, d'abord des mots pour compenser l'absence de Louis, ensuite le rapport de Louis à l'écriture et enfin le reproche de Suzanne qui considère que Louis l'a méprisé. On utilisera la problématique « En quoi ce réquisitoire témoigne-t-il de la crise familiale et de la crise tragique du langage ? » Alors, premier mouvement, des mots pour compenser l'absence de Louis. Suzanne évoque les lettres reçues tout au long de ces années d'abandon. Elle cherche ces mots et reprend constamment ce qu'elle veut exprimer. Dès les premiers verbes, l'énonciation évoque un réquisitoire où l'accusé est Louis et Suzanne représente l'avocat général qui représenterait la société, c'est-à-dire le procureur. Le passage de l'imparfait au présent montre que Louis continue à envoyer des lettres à sa famille ce qui montre que son absence se perpétue dans le présent. Il est donc légitime de le condamner. Le terme même de lettres est remis en question par Suzanne qui nie leur qualité. Elle confère au courrier de Louis une valeur péjorative. On a le sentiment que le personnage s'adresse plus à lui-même qu'à Louis. En effet, elle cherche ses mots avant de trouver le plus approprié pour enfin reprendre l'ensemble de ses hésitations en se citant elle-même satisfaite de sa trouvaille. Deuxième mouvement, le rapport de Louis à l'écriture. Dans la suite de la tirade, Suzanne réforme sa pensée qui se construit au fil du discours. Elle exprime sa souffrance et son désœuvrement à l'époque de l'abandon. Elle reproche donc à Louis son départ, la précision de la jeunesse de Suzanne à l'époque, aggravant encore la circonstance. Elle considère que le départ de Louis est à l'origine de tous ses problèmes. Le fil du discours principal est repris comme l'indique l'anaphore. La formulation du métier de Louis se fait encore à l'aide de reformulations qui trahissent la difficulté à trouver les bons mots. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire. Même lorsqu'elle semble y parvenir, le polyptote, entre parenthèses, traduit l'incertitude de Suzanne et son souci de bien s'exprimer face à son frère qui est écrivain. Suzanne exprime l'admiration de toute la famille liée au fait que Louis est écrivain alors qu'ils sont une famille issue d'un milieu ouvrier. Elle empêche une possible objection de Louis. Le terme « admiration » est le seul terme sur lequel elle ne semble pas hésiter. Toutefois, la question est moins celle de la capacité de Louis à écrire que de son désir de le faire, comme le suggèrent l'épanorthose. Suzanne reformule une nouvelle fois sa pensée. En effet, la mention de la nécessité diffère de l'obligation, c'est-à-dire du devoir familial qu'elle lui rappelle implicitement et diffère du désir, de l'envie. Si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Elle exprime sa confiance en son frère, estimant qu'il aurait sans doute écrit s'il en avait éprouvé le besoin pour se sortir d'un mauvais pas. Toutefois, on sait qu'il n'en est rien. Louis ne partage et ne partagera pas avec sa famille ses choix et encore moins son aveu. Il se tait ici encore. Troisième mouvement, le reproche de Suzanne, le mépris de Louis. Donc pour finir, Suzanne formule un reproche implicite qui lui permet d'exprimer son admiration et celle de la famille pour le don d'écriture de Louis. Elle hésite sur la validité du terme choisi. On comprend grâce au premier commentaire avec la didascalie interne. On dit comme ça, c'est une sorte de don, je crois, tu ris. On comprend jusqu'à ce commentaire métalinguistique que Louis sourit en entendant ce terme de don. Il est peut-être flatté, touché par ce compliment. Le second commentaire métalinguistique est ironique. Il permet à la jeune fille de faire un nouveau reproche à son frère, de le taquiner. Suzanne constate avec regret que son frère, s'il écrit, s'il est effectivement écrivain, ne juge pas sa famille digne de recevoir ses écrits. Elle insiste donc sur le fait que la correspondance de Louis est sélective et que la famille en est exclue. Enfin, les derniers vers permettent à Suzanne d'exprimer son mépris de classe. L'hyposeux permet d'opposer l'accusé aux victimes. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas digne. Enfin, la dernière phrase, brève, courte, oppose violemment ce « nous » aux autres. C'est pour les autres. Donc, on voit que cette tirade de Suzanne n'arrive pas à créer la communication souhaitée, n'arrive pas à recréer le lien familial à travers les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour les autres. C'est pour les autres.